bonjour les amis c'est nathalie voici venu l'heure du chit chat beauté alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait un donc c'est tous mes favoris mais découvertes mes achats donc on va commencer déjà parce que j'ai fait fait mais je me suis servi de mes favoris pour faire un make up du jour donc j'ai utilisé ma crème hydratante pro studio de freedom london make up puisque je n'ai plus j'ai fini mon autre crème hydratante de sanoflore donc vous verrez dans les produits terminés j'ai fini plein de soins pour mes yeux j'ai utilisé le darfa masque sorbet pour les yeux c'est un masque moi mais moi je l'utilise également comme un contour des yeux il fait des miracles je l'adore ce petit produit alors en bas j'adore 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 mon e crème en light and est et l'odeur donc que j'ai en teinte light là pour cet hiver donc je l'utilise comme base et pour unifier monta en fond de teint j'ai utilisé mon accord parfait fond de teint fondant unifiant perfecteur qui s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau de chez l'oréal le oui l'oréal donc il descend donc j'ai donné le soft linen à ma ma soeur excusez moi parce qu'il était un peu trop clair pour moi et je me suis acheté le golden beige de 3d 3w beige doré qui est parfait impeccable je suis contente il me fait penser un petit peu à l'ultra l'ultra hd de make up for ever qu'est ce que j'ai fait encore à mon visage alors j'ai coudre et amas avec la poudre à accord parfait que j'ai entendu n4 beige donc ça c'est mes favoris du 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 mois que j'ai regroupé j'ai utilisé ma for ever nude de bh cosmétique alors j'ai fait j'ai tout utilisé j'ai utilisé la poudre jaune sous mon en anti cernes la poudre illuminatrice que j'ai mis en carré un peu pour faire du strobing que j'ai mélangé un peu avec la la poudre jaune pour pas que ça fasse trop vous voyez je sais pas si vous verrez j'ai utilisé mes poudre bronzante et mon contouring pour faire mon contouring et le blush que j'aime beaucoup voilà pour les yeux j'ai un chien dans la gorge pour les yeux j'ai utilisé mon favori de tous les temps le painterly de mac que je creuse en base ensuite un petit phare estée l'odeur crème que j'avais acheté pendant les soldes d'été que j'ai en teinte un cosmique 06 c'est pas si vous verrez qu'il ya un beau boubou ndi je vais vous faire un swatch donc c'est ce que j'ai sur les yeux voilà je dégaine la lingette ensuite j'ai fait mon rat de cils avec mon cajale noire de chez formule de physician formula que j'ai estompé un petit peu j'ai les magnifiques ce cajale et les noirs intense ça c'est un de mes chouchous avec ceux de chez de chez qui co le bleu j'utilise mais le bleu est magnifique voilà et pour lui si j'ai utilisé mon push up drama fossiles de je mets maybelline voilà comment se présente la brosse il fait des effets un effet fossiles aussi j'adore et puis mon préféré donc là on va passer là j'ai fini montain là on va passer à mes deux autres préférés mais que je n'ai pas mis sur ma face enfin dans mes autres favoris il y à le tout fait ce better than sexe en mascara que je redécouvre avec plaisir que j'avais oublié et qui fait des cils d'enfer également un de mes favoris que j'utilise souvent en blush et le max factor crème peuvent blush que j'ai en georges berry j'ai commandé sur boots c'est pas c'est pas de la crème c'est de la poudre voilà les magnifiques et enfin ce que à mes chouchous qui pratique quand on a un fond de teint qui n'est pas adapté à la couleur de sa peau c'est mes cover et fixe drop ce custom cover drops goût de couvrant sur mesure j'adore ce produit moi je l'ai en teinte g40 voilà comment ça se présente c'est un flacon pipette vous rajoutez ça à vos à vos fonds de teint trop clair et ça vous donne ce face à vous donne la couleur que vous qui vous va en fait enfin moi j'ai oublié sur mes lèvres je porte un color sensationale move mania 342 j'aime bien c'est cette collection de prunes un peu ils ont ils ont sorti plein d'autres plein de rouges à lèvres je mets maybelline qui sont sympas voilà c'est celui que je porte c'est un de mes chouchous aussi il est très agréable j'ai pas eu besoin de faire mon cours de contour avec un crayon il tient il faut faire des retouches ans c'est pas c'est pas effet matin enfin les palettes que j'ai redécouvert ce mois ci avec plaisir c'est mes palettes tous fesses donc je vous ai fait des tutos avec la nature allemat qui est super la prétire belle que j'adore qui a qui a vraiment des couleurs sublimes et enfin la star dust de vegas nez qui se présente comme ça je fais des petits maquillages un peu plus dans les tons violets donc ouvert ou neutre j'alterne j'alterne ce mois ci alors en soit comme j'ai fini mais mon sérum salle verré j'ai acheté je sais plus sur ces six et sur fils unique ou sur look fantastique j'ai acheté de la marque michelle le par le perfect ces sérum qui se présente comme ça donc qui va remplacer mon sérum salle verré donc dans une petite boîte comme ceci voilà mon nouveau sérum à la vitamine c avec je vais associer l'huile l'huile d'argan qui est un booster avec du baobab pour lutter contre les signes de l'âge et avoir un effet peau radiant radiante voilà donc c'est bio un tout ça je vais associer les deux non voilà ça sera les ça c'est les changements de ma routine soin dans les mes routines soin que je vous ai filmé que vous avez eu avant et pour une fois j'ai des tops des non j'ai pas fini c'est pas fini j'ai craqué j'ai eu une carte cadeau par sephora en échange de mes bons de 10% je savais pas quoi prendre et finalement je me suis pris je me suis pris le remarquable de chez marc jacobs ça c'est un achat motivé par mes abonnés par les commentaires que j'ai eu sous ma vidéo quand je l'avais testé et bah ça m'a convaincu d'acheter le grand grand format voilà donc moi je l'ai en teinte 32 beige light c'est ce qu'elle m'avait donné en échantillon donc voilà il faut savoir qu'avant j'avais le genius gel que j'ai en teinte 22 en biscuit light donc est un peu trop clair donc je mélange avec mes cover drops donc c'est un fond de teint la effet gel donc je peux vous comparer les deux l'effet gel il faut mieux l'appliquer aux doigts c'est plus facile au pinceau ça laisse des stris c'est vraiment c'est vraiment un effet gel celui ci or que celui ci avec le pinceau ça va impeccable les doigts aussi mais c'est la différence là la couvrance et là et la même la couvrance et la même c'est de très bon fond de teint je suis très très contente et puis on a toujours ma chouchoute ma base marc jacob la noix de coco que j'utilise avec le fond de teint et enfin pour voir va venir on va en venir aux flops mais flops pourtant j'ai bien aimé quand j'ai utilisé la première fois c'est mes crèmes physiciens formula je peux plus rien en faire non pas qu'elles ont séché c'est que je n'arrive pas à attraper la matière que ce soit avec mes doigts qu'avec le pinceau il faut que je creuse que je creuse là vous voyez pour obtenir de la matière et que sa face qu'on voit et la couleur c'est pour moi c'est c'est vraiment un gros flop n'achetez pas ça au début c'est beau c'est brillant il ya de la paillette mais là je vais vous montrer c'est tout sec c'est déjà tout sec il n'y a rien voyez il n'y a rien donc je suis pas contente voilà j'en attendais je les ai trouvé je les ai utilisé trois quatre fois et maintenant ils sont inutilisables je suis un peu déçu donc et bien voilà pour mon chitchat de beauté j'espère qu'il vous aura plu moi je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo et à vous abonner moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en joyeux